... Exclu, The Voice, c'est la guerre entre Zazie et Pascal Obispo, découvrez l'origine des tensions. Rien ne va plus entre Zazie et Pascal Obispo. A la veille de la finale de la saison 7, les deux coachs ne se supportent plus. On vous explique pourquoi. Ilyas chantait ensemble les meilleurs ennemis en 1996. Plus de vingt ans plus tard, il semblerait bien qu'il le soit devenu. Après une saison dans The Voice, rien ne va plus entre Zazie et Pascal Obispo, le nouveau coach de cette septième saison. S'ils arrivent encore à donner le change face caméra, rien ne va plus en coulisses. Comme nous vous le révélons dans notre édition actuellement en kiosque, il ne s'adresse plus la parole. Zazie est excédée par la publicité, qui est faite pour le prochain album d'Obispo. Elle n'a pas du tout apprécié qu'il dévoile son nouveau single, Chante la rue chante, lors des demi-finales, nous a confié une source. Elle se dit qu'on n'en avait pas fait autant, pour elle en 2015 et 2016, alors qu'elle avait aussi des albums à promouvoir. Alors, en direct sur TF1, Zazie ne se gêne pas pour mener la vie dure à l'interprète de Lucie. Forte de ses expériences des années passées dans le fauteuil pivotant rouge, elle n'essayait pas à lui couper la parole, ou faire des remarques qui peuvent le mettre en difficulté. Heureusement qu'il ne reste plus qu'un direct, sinon ça finirait par mal tourner entre eux, nous a précisé un proche. Et le climat est tel que l'an prochain, pour la huitième saison, la production devra faire un choix entre Zazie et Pascal Obispo. Une chose est sûre, il devrait y avoir au minimum deux coches à embaucher, puisque Florent Pagny a annoncé quant à lui qu'il ne remplirait pas. Présent depuis les débuts français du show, il avait annoncé son départ en décembre dernier, j'ai fait le tour, je suis content il y en a au moins un.